Musique Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs Nous sommes donc à la deuxième partie de l'histoire du prophète Suleyman alayhi s-salam La dernière fois nous avons vu que la reine et ses partisans se rendirent tous chez Suleyman alayhi s-salam Informé de leur arrivée imminente, Suleyman alayhi s-salam demanda à sa cour de djinn soumis à son pouvoir Ce que Allah azawajal mentionne dans le Qur'an Allah azawajal dit Il dit Ô notable, qui de vous m'apportera son trône avant qu'il ne vienne à moi soumis ? Un djinn redoutable dit Je te l'apporterai avant que tu ne te lèves de ta place Pour cela je suis fort et digne de confiance Quelqu'un qui avait une connaissance du livre dit Je te l'apporterai avant que tu n'aies cligné de l'œil Quand ensuite Suleyman a vu le trône installé auprès de lui, il dit Cela provient de la grâce de mon Seigneur Pour m'éprouver si je suis reconnaissant ou si je suis ingrat Quiconque est reconnaissant l'est dans son propre intérêt Et quiconque est ingrat, alors mon Seigneur se suffit à lui-même et il est généreux Et il dit encore Rendez-lui son trône méconnaissable Nous verrons alors si elle sera guidée ou si elle est du nombre de ceux qui ne sont pas guidés Quand elle arriva, on lui dit Ton trône est-il ainsi ? Elle dit Il me semble que c'est lui Suleyman dit Le savoir nous a été donné avant elle et nous étions déjà soumis Or ce qu'elle adorait en dehors d'Allah l'empêchait d'être croyante Car elle faisait partie d'un peuple négateur On lui dit Entre dans le palais Puis quand elle le vit, elle le prit pour de l'eau profonde et elle se découvrit les jambes Alors Suleyman lui dit Ceci est un palais pavé de cristal Elle dit Seigneur, je me suis fait du tort à moi-même Je me soumets avec Suleyman à Allah, Seigneur de l'univers Surat An-Nam, verset 38 à 44 Lorsque Suleyman a.s. ordonna au djinn qui était soumis à son pouvoir De lui apporter le trône de la reine Balkis Un djinn redoutable dit Je te l'apporterai avant que tu ne te lèves de ta place Pour cela je suis fort et digne de confiance Il entendait par là avant que la réunion de son conseil ne se termine Cette réunion, rapporte-t-on, commençait au début de la journée pour s'achever à midi Et était consacrée à l'examen des tâches et aux travaux des enfants d'Israël Pour cela je suis fort et digne de confiance C'est-à-dire je suis en mesure de te l'amener et de prendre soin de ce qu'il contient comme joyau précieux Ensuite dans le verset nous avons quelqu'un qui avait une connaissance du livre La thèse la plus célèbre quant à l'identité de ce personnage est qu'il s'agisse d'Asef, fils de Barkia Un cousin maternel de Suleyman a.s. On dit aussi qu'il s'agissait d'un croyant parmi les djinns qui connaissaient le nom suprême d'Allah s.w.t Ensuite, je te l'apporterai avant que tu n'aies cligné de l'œil Le sens en est, dit-on, que le trône sera devant toi avant que tu n'aies envoyé un émissaire au point le plus éloigné de la terre que ton œil peut atteindre et qu'il ne revienne vers toi Cela veut dire, selon une autre version, avant que ne vienne à toi la personne la plus éloignée que ton regard peut embrasser On dit encore que cela veut dire avant que ton œil ne se fatigue et ne se ferme lorsque tu regardes fixement quelque chose Un dernier avis soutient que cela veut dire avant que tu n'aies cligné de l'œil Après avoir dirigé le regard le plus loin possible et c'est l'avis le plus plausible Quand ensuite, Suleyman a vu le trône installé auprès de lui C'est-à-dire, lorsqu'il vit le trône de Balqis qui se trouvait au Yémen amené à Jérusalem en si peu de temps Il dit, cela est de la grâce de mon Seigneur pour m'éprouver si je suis reconnaissant ou si je suis ingrat Quiconque est reconnaissant l'est dans son propre intérêt et quiconque est ingrat Alors, mon Seigneur, ce suffit à lui-même Suleyman demanda ensuite qu'on change les joyaux ornant le trône et qu'on le transforme Afin de tester l'intelligence et le degré de perspicacité de Balqis C'est pour cela qu'il a dit, nous verrons alors si elle sera guidée ou si elle est du nombre de ceux qui ne sont pas guidés Quand elle arriva, on lui dit, ton trône est-il ainsi ? Elle dit, il me semble que c'est lui Sa réponse atteste de sa grande perspicacité et de sa vivacité d'esprit Car elle ne pouvait concevoir que son trône laissé au Yémen soit arrivé jusqu'à Jérusalem en si peu de temps Et surtout, qu'il y ait quelqu'un capable de cet acte extraordinaire Allah dit en parlant de Suleyman et de son peuple Le savoir nous a été donné avant elle et nous étions déjà soumis Or, ce qu'elle adorait en dehors d'Allah l'empêchait d'être croyante Car elle faisait partie d'un peuple négateur C'est-à-dire que son adoration du soleil devant lequel elle et son peuple se prosternaient En dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala Procédait de la conformité à la religion des ancêtres et ne s'appuyait pas sur quelques preuves Suleyman avait demandé qu'on construise un palais en cristal Et qu'on y installe un passage en cristal sous lequel coulait de l'eau Et où évoluaient des poissons et des animaux aquatiques A son arrivée, la reine de Saba fut invita à y rentrer Tandis que Suleyman, assis sur son trône, l'attendait à l'intérieur Puis quand elle le vit, elle le prit pour de l'eau profonde et elle se découvrit les jambes Alors Suleyman lui dit, ceci est un palais pavé de cristal Elle dit, Seigneur, je me suis fait du tort à moi-même Je me soumets avec Suleyman à Allah, Seigneur de l'univers Allah Azza wa Jal dit aussi dans la Sourate Saad Et à Dawoud, nous fîmes don de Suleyman, quel bon serviteur Il était plein de repentir Quand un après-midi, on lui présenta de magnifiques chevaux de course Il dit, oui, je me suis complu à aimer les biens de ce monde Au point d'oublier le rappel de mon Seigneur Jusqu'à ce que le soleil se soit caché derrière son voile Ramenez-les-moi Alors il se mit à leur couper les pattes et les coups Et nous avions certes éprouvé Suleyman en plaçant sur son siège un corps Ensuite il se repentit Il dit, Seigneur, pardonne-moi Et fais-moi don d'un royaume tel que nul après moi n'aura de pareil C'est toi le grand dispensateur Nous lui assujettîmes alors le vent qui, par son ordre Soufflait modérément partout où il voulait De même que les diables, bâtisseurs et plongeurs de toutes sortes Et d'autres encore, accouplés dans des chaînes Voilà notre don, distribue-le ou retiens-le sans avoir à en rendre compte Et il y a une place rapprochée auprès de nous Et un beau refuge Surat Saad, versets 30 à 40 Allah Azza wa Jal rappelle ici qu'il avait fait don à Dawoud alayhisselam De Suleyman alayhisselam Puis a fait son éloge en disant Quel bon serviteur, il était plein de repentir C'est-à-dire qu'il revenait sans cesse à Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala évoque ensuite l'attitude de Suleyman alayhisselam Face aux magnifiques chevaux de course qu'on lui présenta Il dit On dit qu'il avait coupé leur jarret et leur cou avec des épées On dit aussi qu'il en avait simplement essuyé la sueur à la suite d'une course La thèse la plus adoptée par les oulémas est la première Ils ont dit en effet Suleyman alayhisselam à qui l'on présentait des chevaux Oublia de s'acquitter de la prière de l'après-midi Et ne se rendit compte de son oubli que lorsque le soleil se coucha On rapporte cela d'après Ali ibn ibn alayhisselam et d'autres Il faut préciser et j'insiste là-dessus Que cela n'était qu'un oubli Et qu'il n'avait pas délaissé la prière volontairement sans excuse A moins qu'il ait été, dans leur loi, permis de retarder la prière pour des raisons inhérentes à la guerre D'autres oulémas ont dit que le pronom personnel dans le verbe Tawarat, se soit caché Renvoie aux chevaux et non au soleil Ils ont ajouté que l'heure de la prière n'était pas encore passée Et que cette parole Ramener les mois Il se met alors à leur couper les pattes et les cou Veut dire Essuyer la sueur de leur jarret et de leur cou Cet avis a été choisi par Ibn Jairir A justifié sa thèse par le fait que Suleiman ne pouvait torturer des animaux et leur couper les jarrets Les faisant périr sans nécessité et sans qu'ils aient commis quelque faute Cette opinion d'Ibn Jairir est discutable Car il est possible qu'un tel comportement ait été permis dans leur loi Au demeurant, certains de nos savants ont soutenu que lorsque les musulmans craignent que les négateurs se saisissent de leur troupeau Il leur est permis de les abattre afin qu'ils ne leur servent pas de nourriture C'est ce qu'a fait d'ailleurs lors de la bataille de Mu'teh Jhafer ibn Abu Talib Lorsqu'il fit abattre son cheval alors qu'il était sur le point de mourir On rapporte que les chevaux de Suleiman a.s. étaient de magnifiques et puissantes montures Allah a.s. dit ensuite Et nous avions certes éprouvé Suleiman en plaçant sur son siège un corps Ensuite, il se repentit Surat Saad verset 34 Ibn Jairir a.s. et Ibn Ebu Hatim a.s. ainsi que d'autres oulémas ont rapporté à ce sujet De nombreux récits inspirés pour la plupart de textes bibliques L'un de ces récits à titre d'exemple prétend que Suleiman a.s. avait abandonné son trône pendant 40 jours A son retour, il ordonna la construction du temple de Jérusalem Le temple fut construit avec perfection Or, nous avons montré dans notre exégèse qu'il l'a restauré et non construit Car le premier qu'il avait bâti fut Ya'a.s. Nous avons aussi rapporté le hadith où Ebu Zerr demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam Quel est le premier sanctuaire qui a été construit sur terre ? Ô messager d'Allah Il répondit, la mosquée sacrée, c'est-à-dire la Kaaba Je dis, et ensuite, il répondit, le temple de Jérusalem Je demandais, quelle est la période qu'il y a entre eux ? Il répondit, 40 ans Au demeurant, il est admis qu'il y a entre Ibrahim a.s. qui a construit la mosquée sacrée Et Suleiman a.s. plus de 1000 ans Cela dit, c'est après avoir achevé la construction du temple de Jérusalem Que Suleiman a.s. demanda à Allah s.w.t. un royaume tel que nul autre après lui n'aurait de pareil En outre, Abdullah ibn Amr ibn al-Asr a dit L'envoyé d'Allah s.w.t. a dit Il lui demanda un royaume tel que nul autre après lui n'aurait de pareil Et il lui donna Et il lui demanda que chaque homme qui sort de chez lui avec l'intention d'aller faire sa prière Dans cette mosquée, à Jérusalem Soit purifié de ses péchés comme s'il venait tout juste de naître J'espère que Allah nous accordera cette dernière faveur Hadith rapporté par Imam Ahmed Ceci est la fin de la deuxième partie de l'histoire du prophète Suleiman a.s. Prenez soin de vous mes chers frères et sœurs Et à très prochainement Inch'Allah